Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les Grandes Gueules. Bienvenue chez les Grandes Gueules sur Radio-Espace jusqu'aux portes de 11h. Nous vous aidons à comprendre l'actualité, comment va le monde, comment va la Guinée. En ce mercredi matin, merci à vous qui nous écoutez à la radio, merci à ceux qui nous regardent également à la télévision. Vous avez plusieurs mois évidemment pour intervenir en direct dans notre émission, soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, si vous nous écoutez à la radio évidemment, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons reler vos messages en direct dans cette émission, les GG sur Radio-Espace. À la une, le débat politique focalisé évidemment par un éventuel projet de changement constitutionnel en Guinée, en plus de l'immobilisme général dans lequel baignent le gouvernement et l'administration publique, tous déployés évidemment pour vendre la cause du du projet. La classe politique semble également toute mobilisée, voire hypnotisée, il le dit Titi par ce débat, sur le terrain justement. On note des tensions ici et là, des tensions dues en grande partie à la volonté du pouvoir en place, d'étouffer vaille que vaille toutes les voies de contestation dans le pays, la dispersion à coups de gaz lacrymogènes, du lancement des mouvements, donc des mouvements contre le dit projet à Conakry et les violences soldées donc de mort, d'hommes enregistrés donc à Zérecoré, de notes de ce climat lourd. Que pense-t-il de ce débat justement ? Eh bien, quels sont les enjeux ? Comment entrevoit-il l'avenir politique de la Guinée dans le court terme ? Il est notre invité ce matin, mesdames et messieurs, monsieur Barbadiko, président de l'UFD, Union des Forces Démocratiques, et sera dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio-Espace. Évidemment, d'autres sujets viendront s'adulter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Zachary, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Je t'étonne, hein ? Ah bah oui ! Mais c'est pas autant finalement parce que la gnaque de tous les jours, on la retrouve ce matin encore. Ça s'appelle la passion mon cher ami. Ouais, ça se voit bien. Bienvenue Mafoudia Bangoura, bonjour. Allez, comment ça va ce matin ? Bien et toi ? Bon oui, ça va très bien. Ça se voit aussi, c'est bien. Bonjour Jacques-Lewalino. Bonjour Lamine. Abba Kadiolou, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Comment toi on l'appelait maintenant mon cher ? L'influente. Influamento. On va l'appeler Influamento, comme ça se dit, non mais plus sérieusement. Et on l'a retrouvé ce matin tous avec beaucoup de plaisir. Ouais. Mais surtout et ça... Centré quoi, tu vois. Comment on l'appelle ça ? Lamine, je le dis sans... Sans humilité. Oui. Je ne veux même pas être humble dedans. Ouais. Je suis fier. Ouais, tout simplement. Je suis fier parce que après Lamine Girassi qui est là, il y a également Aboubakar Diallo qui rejoint donc ses personnalités, ses influenceurs. Il entre au Panthéon des influenceurs d'Afrique de l'Ouest. Au Panthéon, vraiment ? Oui, absolument. Bien dit. Des influenceurs d'Afrique de l'Ouest avec un trophée magnifique que MAF tient déjà entre les mains. Ouais. Ça veut dire qu'il y a de la ressource, il y a du potentiel ici même en Guinée. Et quand on ne veut pas nous le reconnaître, le monde nous le reconnaît. Ouais. Et c'est ça le grand message qu'il y a derrière tout ça. Ce que nous faisons, même dans le secret, ce que nous faisons d'une manière assez naturelle pour rendre service à notre nation de tout cœur et en toute conviction, même s'il n'est pas reconnu ici, même si pour ce travail qui est en train d'être fait, il y a toutes sortes de réactions, parfois incomprises, incompréhensibles, pardon, que l'on entend qui viennent fougueusement, j'ai envie de dire, nous gifler, et parfois dans le sens de ce travail-là, il y a en dehors de nos frontières des personnes qui suivent ça, qui peuvent se rendre compte qu'il y a véritablement du potentiel, un travail de qualité qui est en train d'être fait. Définitivement, on peut le lui reconnaître, on l'a dit plusieurs fois, c'est un travailleur acharné, nous l'avons souvent dit. Il est là très vite, il est amoureux du bien-faire quand il se voit confier des responsabilités. Il y tend en tout cas, il ne fait pas dans la demi-mesure chaque travail qu'on lui a confié, soucieux de la qualité qui doit aller avec, je pense que tout ceci est en train de payer aujourd'hui. Et de ces journalistes qui sortent de l'ordinaire, qui sortent des cadres habituels, Aboubacar en est un justement. Non pas simplement bon journaliste parce que vous cherchez quelqu'un qui vous parle du bon français journalistique, je dis bien, avec toutes les expressions qui vont avec, venez voir Aboubacar, il en a à servir. Et ça, c'est une réalité que tout le monde reconnaît. Mais également, c'est quelqu'un qui entreprend. C'est un journaliste innovant et entreprenant. Et pour ça, ça mérite justement que ce matin, Aboubacar, ce n'est pas tous les jours qu'on le dit. D'ailleurs, après ce propos, on va se clasher tout à l'heure. Mais là, c'est l'occasion, c'est l'occasion de te dire félicitations. Nous sommes fiers du travail que tu fais. Voilà. Double personnage, on va le dire. Rarément te dit félicitations. Lamin Ghirassi te dit félicitations, Aboubacar Diallo. Voilà. Est-ce que le masque est tombé gros pour un étranger ? Allez-y. Oui, en tout cas, c'est sûr qu'Aboubacar sache qu'on est fiers de lui. Pour tous ceux qui se posent des questions sur ce prix, qu'ils ne se permettent juste pas de résumer Aboubacar Diallo à ce qu'il dit dans les grandes gueules par rapport à l'actualité. Aboubacar Diallo, c'est d'abord un jeune qui s'est fait avec le temps, qui a travaillé. Un jeune vieux, attention. Non, d'accord, un jeune vieux qui s'est fait avec le temps. Et pour ceux qui le côtoient tous les jours, on voit en lui un bosseur. Et forcément, quand on aime le travail, quand on est à fond, quand on réfléchit tout le temps pour voir comment impacter dans sa société, bien évidemment, d'une manière ou d'une autre, il y en a qui vont vous observer. Et c'est ce qui a été récompensé. Il mérite largement ce prix. Et nous sommes fiers de lui. C'est comme le dit Tamba, il y a des moments où on se clashe. Mais voilà, nous nous connaissons ici, on est fiers les uns des autres. Aboubacar, nous sommes fiers de toi. Tu mérites largement ce prix. Encore une fois, félicitations. Les grandes gueules. Aboubacar, félicitations. Et d'ajouter ceci, parce que quand on observe, bien entendu, le progrès que nous sommes en train de réaliser, peut-être, ne nous rendons pas compte, mais cette décennie en cours et peut-être la précédente, la Guinée a réalisé beaucoup d'exploits dans le domaine médiatique. Peut-être que c'est l'avènement des médias privés, justement, qui a permis cela, avoir aujourd'hui des consécrations à l'international. C'est maintenant que ça arrive. Ça n'était pas arrivé avant. Il y a vous, il y a Aboubacar Diallo. Il y a également d'autres personnes dont les travaux sont connus à l'international. C'est par le sacrifice qu'on consentit à l'intérieur. C'est par l'engagement qu'on a à l'intérieur de faire un boulot exceptionnel. Alors, il faut bien le noter. Je pense que désormais, vous qui êtes primé à l'international, vous devenez une référence et vous inspirez d'autres qui continuent à travailler et qui voudraient un jour peut-être être à ces niveaux-là. Félicitations encore une fois. Félicitations, mon cher Titi. La pression est là ? Pas de pression, mais je disais à Thamban ce matin que ce n'était pas la peine. J'ai tout fait pour éviter ce moment parce que j'ai vu un élan extraordinaire d'affection, de témoignage, de soutien à l'entroit de ma modeste personne. Je pense que tout cela témoigne de ce qu'on peut représenter aux yeux d'une certaine opinion. Personne ne peut faire l'unanimité. Il y a beaucoup qui contestent, qui ne sont pas d'accord. Mais il y a quand même une certaine frange de nos compatriotes qui reconnaissent à nous un certain nombre de qualités. Je pense que ce qu'on a vu à travers les appels téléphoniques, les messages, les témoignages, mais la profusion de témoignages sur les réseaux sociaux, je pensais que tout cela était suffisant. Je vis le poste de mon propre patron, de tous mes amis, de toute la Guinée. Franchement, je suis comblé. Donc, je manque de mots ce matin. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste un signe de reconnaissance de ce que nous faisons, de ce que nous entreprenons, pour dire qu'on vous suit et ce que vous faites est un travail qui se rapproche de la qualité. Un travail, donc, pas forcément d'un travail de qualité. Je fais dans l'humilité la plus absolue. Donc, ce qui est important à mes yeux, c'est le travail, le travail bien fait, servir la Guinée et se rendre utile pour ces communautés. Justement, même s'il y a la force invisible. Faire bouger les choses, s'opposer au diktat, ce n'est pas facile. Toujours populaire. Qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur l'espace. Votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. C'est ça. Les grandes gueules. Sous-titrage Société Radio-Canada